Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur CoachPersoDeco. Dans ce tuto, on va s'intéresser à l'univers sanitaire et particulièrement à la réalisation de l'étanchéité. L'étanchéité, j'entends, on ne va pas démonter les carreaux, c'est simplement de réaliser des cordons de mastique, en l'occurrence ça va être du mastique polyurethane, pour pouvoir faire l'étanchéité ici au niveau de la porte de douche, au niveau en bas du receveur, parce que ça c'est quand même des zones qui sont assez sensibles, et avec une petite particularité de le faire également dans les deux angles entrants. Alors non pas que, on va dire qu'il y ait un souci particulier, je vais vous mettre la caméra dessus, elle ne peut pas dire que les coupes elles étaient quand même très très bien faites. Ici on le voit, la coupe elle est là, en bas ici c'est plus resserré, là au milieu il y a quand même du jeu, en termes de coupe c'est quand même franchement dégueulasse. Il faut savoir que l'on ne voit pas apparaître ici justement d'étanchéité, que ce soit des produits à base silicone ou des produits à base de mastique, tout simplement parce que les joints ici, donc le mortier à joint a été refait, c'est déjà en ligne sur la chaîne, je vous mets le lien ici. Par contre il faut être bien bien vigilant, si vous, vous avez présence d'un ancien mastic ou d'un ancien silicone, il faut déjà au préalable le couper, alors généralement on va utiliser un cutter, bien se débarrasser de tout, et bien penser également au préalable à tout nettoyer. Ici on est sur ce qu'on appelle une faillance mat, donc là on est sur des grands formats, c'est du 60-120 qui a été recoupé pour l'adapter au receveur, donc 60-100, simplement c'est un peu granuleux, elle est mat, il faut bien penser que les résidus de savon, et on est en Provence, le calcaire, il se fait un plaisir de s'accrocher dessus, vous pouvez être exactement dans cette même situation, pensez bien à tout nettoyer au préalable, il n'y a pas d'adhérence avec les mastic et les silicones, sur des supports qui sont gras, et je n'en parle même pas, sur des supports qui sont humides. Au niveau du receveur c'est pareil, voilà, il y a des petits résidus. Dans cette douche, il va y avoir deux couleurs de mastic qui vont être en panier, le blanc pour tout ce qui est autour de la porte de douche, et ensuite le gris, en l'occurrence en bas, entre le receveur et ici le début de la faïence, et comme je vous l'ai expliqué, dans les angles entrants, parce que clairement ce n'est pas joli, ce n'est pas esthétique, et d'ailleurs on va commencer par les deux angles ici du fond, puis on va faire ici la porte de douche, il faut compter, voilà il fait quoi, 19 à 20 degrés là dans la baraque, il va falloir compter à peu près deux heures de séchage, et après vous le verrez, on terminera par le receveur. On ne peut pas tout faire en même temps pour deux raisons, la première, c'est très compliqué de faire la protection et de faire un travail propre, alors que entre guillemots on va mélanger des couleurs, et de deux, le produit quand même, il fait ce qu'on appelle une formation de peau assez rapidement, et dès l'instant où il commence à ce qu'on appelle friser la surface, vous n'arrivez plus à le travailler, et si vous insistez, et bien ça va faire cette peau de crapaud, et en réalité vous n'aurez surtout pas l'étanchéité qui sera au rendez-vous. Pour pouvoir réaliser un cordon de mastic le plus propre possible, parce qu'il faut savoir qu'à main levée, c'est quand même assez technique, on va utiliser des rubans de masquage. Je m'arrête 30 secondes sur les rubans, j'en ai deux, à ma gauche, un ruban technique vous voyez, il est un petit peu rosé, et là c'est le traditionnel, ce qu'on appelle le ruban crème. Il faut savoir que selon la température de la pièce, alors là, vous avez bien compris, je suis en pull, il fait entre 19 à 20 degrés, mais si vous regardez ça en plein été, et que vous êtes dans un coin où il fait bien chaud, ça va avoir une incidence et le support a également une incidence. La faïence, comme je vous l'ai dit, elle est mate, mais elle est surtout granuleuse. Et regardez ce qui se passe lorsque je mets ici, un petit bout de ruban de masquage classique. En fait, on a littéralement l'aspect granuleux qui apparaît à la surface du ruban de masquage. Sur le ruban de masquage technique, vous voyez, on a un traitement de surface qui est plus propre, on est quand même plus lisse, et là en l'occurrence, je vais quand même me servir du rosé. Pour faire joli, donc c'est vraiment l'esthétique, il va falloir déterminer une largeur de choix. Il faut bien penser que les coupes là, elles sont vilaines des deux côtés, mais ce n'est pas forcément coupé de la même largeur. Il faut vraiment déterminer une largeur, et cette largeur, même si justement c'est un peu large, tant pis, ça sera quand même équilibré à l'œil. C'est-à-dire que quand vous allez regarder, comme ici de face, si là il y a 5, on mettra 5 ici, et pas 5 ici et 3 là-bas. Parce que ça, pour le coup, c'est quand même particulièrement inesthétique. Pour faire un travail propre, ici, un réglé 20 cm, ça suffit amplement, et un petit porte-mine, alors mine HB ou 2H, on va venir faire des petits repères. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude de mettre en place le ruban de masquage à l'œil, quand on n'a pas trop l'habitude, ce n'est pas toujours évident, si c'est pour serpenter, ça ne sert à rien, donc il vaut mieux passer 5 minutes à faire ces petits repères. J'ai mis le réglé, et c'est vraiment sur ce carreau que la coupe est la plus vilaine. Là, on a 7 mm, donc moi je vais mettre 8 mm. Il faut bien penser que le mastic a besoin de recouvrir, à minima, un petit millimètre, le support. Il ne faut surtout pas le mettre affleurant. Affleurant, le problème, c'est qu'avec le temps, l'eau peut quand même arriver à passer, alors que si vous recouvrez ici sur le matériau, vous n'aurez pas de problème. On va partir sur 8 mm, et on fera également de même de l'autre côté. Les petits coups de crayon, les petits repères sont faits, c'est parti, j'ai juste à suivre. C'est le même principe que si on posait une toile de verre ou un papier plein, si on suit bien les repères, il n'y a pas de raison de faire des pliures ou des vagues. Vous voyez là, je le colle bien, c'est très important. On prend le temps de bien le coller, ça a une sacrée incidence lors de l'application du mastic. Vous voyez la largeur, il n'y a pas trop de choix, là haut c'est clairement pas beau. Alors c'est vachement tentant de se dire, si j'ai mis par exemple 5, 6, 8 mm d'un côté comme ici, rebelote, partons de l'autre côté. Oui, sauf qu'en réalité, c'est quand même de l'esthétique, et quand on va venir se laver les oreilles et tout le reste, on l'a quand même plus ou moins tout le temps devant la figure. C'est inesthétique. J'ai mis 8, je ne vais pas m'amuser à mettre 8 de l'autre côté, en sachant que là on est sur le fond et ce n'est pas la partie des coupes qui se voient, puisque des coupes entre guillemets ratées ne sont que sur les côtés, ce qui prouve bien que le recouvrement a été fait avec les côtés et non pas sur les coupes du fond. Allez, là je vais mettre 3 mm, 3 mm, voilà, c'est très très satisfaisant et c'est quand même discret. La faïence, en mon cas de figure, elle est quand même à l'aplomb. Attention, si vous, ça fait un petit peu ça, j'exagère, pensez bien que les côtes que vous allez prendre, forcément vous allez reproduire des côtes qui sont erronées. Donc c'est-à-dire en faus à plomb, il vous faudra tracer ou mettre en place un laser ou le faire à la main. Si vous sentez que vous avez l'habitude, à la main ça se fait très bien. Moi, habituellement, je le fais à la main, je vous montre simplement de le faire, on va dire, de manière très très propre et de manière surtout très soigneuse. Supposons que vous avez une nécessité à couper le ruban de masquage. Il faut être vigilant, vous voyez, par exemple, je vais le couper et je me mets à mon petit repère. Ça, ce n'est pas le problème. Et quand on va venir, comme ici, et finalement redémarrer, il faut vraiment le superposer. Ça, c'est très important, le superposer mais vraiment rester parallèle. Vous voyez, clairement, on ne fait pas ceci. Je l'ai mis n'importe comment, c'est pour vous le montrer. Simplement, là, quand je vais faire mon petit cordon et que je vais enlever les rubans, elle est là, entre guillemets, vous allez avoir ce qu'on appelle une dent. Ça fait un décroché, c'est dégueulasse. Ça, vous voyez, on enlève et on vient clairement se remettre, vous voyez, pile dessus. Quand c'est superposé, entre guillemets, c'est comme un rail de chemin de fer, ça suit. Et là, pour le coup, on n'aura pas de problème, le joint restera de manière très soigné. J'ai préparé mon mastic, couleur gris comme je vous ai dit. Voilà qui arrive. Alors, je ne cherche pas à faire, vous voyez, un cordon de mastic propre. Il y a les rubans de masquage. Je cherche surtout, voilà, à avoir une certaine continuité dans le produit. Vous voyez, je ne remplis même pas le joint complet, puisque de toute manière, on va en récupérer. Donc, ça ne sert à rien de gaspiller du produit Tanté+. On ne traîne pas cordon terminé, cordon qu'on doit serrer pour pouvoir améliorer l'adhérence du produit. Je me suis mis un gant, je vais utiliser du white, ça facilite également la glisse. Je fais d'abord un premier passage avec mon meilleur doigt. C'est-à-dire que, vous voyez, je fais simplement une opération entre guillemets de glissage. Un peu comme si j'ai travaillé de l'enduit. Voilà, je cherche à faire rien d'autre. Premier passage. L'essentiel, voilà, c'est de bien lisser, qui en est bien vraiment sur ce qu'on appelle l'enrobage dans la réservation. Il ne faut pas faire de manque. Nettoyage de mon meilleur doigt avec un essuie-main. Maintenant, on va attaquer à lisser, donc je retrempe un petit peu. Voilà. Et là, on va faire vraiment un lissage et on va faire ce qu'on appelle un serrage propre. Et vous allez voir ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est parti. Et clairement, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. On a de la surépaisseur ici dans la réservation, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de déterminer finalement où se trouve le bord du ruban de masquage. Or, si ça reste comme ça, quand vous allez tirer votre ruban de masquage, ça va faire des cordons et je peux vous garantir que les cordons sont inesthétiques. Donc, il faut voir clairement, par transparence, le ruban de masquage, voilà. Donc, vous voyez, regardez là les bords. Les bords, là, ils se dessinent. Voilà, il faut clairement les voir. Premier lissage terminé. C'est pareil, là, on ne traîne pas, on enlève de suite les rubans. Voilà ce que ça donne, un cordon qui est homogène, un cordon qui va être stable parce qu'il faut savoir que ce que vous voyez à l'écran, après ça se fige, ça ne bouge plus. Et comme je vous ai expliqué, quand on regarde vraiment dans l'axe de la douche, pour le coup, ça fait discret. C'est vraiment en fait le retour qui est un petit peu plus large. C'est reparti. On vient, on le serre. Premier passage, voilà, c'est vraiment pour l'adhérence, entre le mastiquant lui-même et le matériau. Nettoyage du doigt, ça c'est très important, voilà, si vous le faites avec un gant latex ou nitril, d'ailleurs. Voilà, on le nettoie parce que sinon, vous êtes même capable d'enlever du produit parce qu'il y a des résidus de mastique dessus. Et là, on fait la finition. Les deux angles entrants, c'est terminé. Regardez, voilà ce que ça donne. Ça fait un joli petit ensemble qui est propre, qui permettra également une notion d'étanchéité si tentée que le mortier à joint venait qu'à fissurer, donc ça protège quand même. Vu de face, quand on rentre dans la douche, eh bien, ma foi, on ne voit pas trop les côtés, ça reste quand même discret. Prochaine étape, je vais poser les rubans de masquage autour de la porte de douche. Je laisse tranquille le receveur pour ne pas venir cochonner mon travail. Il faut au moins deux heures, vu la saison, il faut au moins deux heures de séchage. J'installe tout et vous allez le voir, l'application directement avec du mastique pour état, mais de couleur blanc. Rubans de masquage en place autour de la porte de douche. Alors là, c'est toujours le même principe. On vient, on l'installe, on laisse un tout petit peu mordre, vous voyez, le ruban. Il faut vraiment qu'il soit sur le matériau, en l'occurrence ici sur le profil délaqué et bien sûr sur la faïence. Par contre, on peut quand même faire des joints qui sont beaucoup plus discrets. Et là pour le coup, c'est le cas, il n'y a pas de coupe. On est passé au blanc et c'est reparti. On ne croise pas les rubans de masquage, hop. Voilà ce que ça donne, un joli petit joint de mastique. Esthétiquement, c'est très très bien. Et question question l'étanchéité, c'est pareil, on n'a aucun problème parce que l'eau quand même peut arriver à se faufiler derrière le profil. Deux heures se sont passées. On va pouvoir terminer l'étanchéité. En l'occurrence, il reste tout le tour du receveur pour deux heures. J'arrive quand même à mettre les mains. Je prépare tout. Je vais vous montrer parce que justement, là, on a quand même des angles. On va façonner avec le ruban de masquage. Et le principe, c'est que là, pour le coup, on ne va pas s'amuser à faire un bout, laisser sécher, faire un bout, laisser sécher. On va quand même faire tout le tour et vous allez voir comment on fait pour faire des coupes sur du ruban de masquage, mais surtout des coupes qui sont bien propres. Quand on regarde attentivement le receveur, on voit l'ancienne marque. C'est clairement l'ancienne marque du mastic polyrétane. Là, pour le coup, je vais faire pareil. Je vais suivre parce que vous voyez, le cordon était assez discret. On a de suite ici les angles à réaliser et vous voyez, quand on coupe forcément du ruban de masquage à la main, ce n'est pas très propre. Si je le coupe au ciseau, en fait, je ne sais pas réellement si je coupe droit. Une technique simple que j'ai déjà eu l'occasion de montrer, mais si vous ne l'avez pas vu. Là, on se prend un bout, on vient, on fait une bouclette et on revient chevaucher, vous voyez, pile dessus. Là, je le mets en tension, donc si je le mets en tension, automatiquement, je suis droit. Et là, je coupe, j'ai ce petit bout qui est à l'équerre et j'ai forcément ce petit bout qui est à l'équerre. Et ça tombe bien parce qu'ils vont nous servir de suite. Je vais me mettre au démarrage là, celui-ci. Donc là, vous voyez, je suis le précédent travail. Alors là-bas, c'est très important puisque ça tourne et il faut continuer. Voilà, là on est bien, là je suis. Là, on a deux bouts propres, et bien après, je n'ai plus qu'à rejoindre. On superpose, on le fait, voilà, le plus proprement possible. Ensuite, on regarde dessous. On s'aperçoit que là, c'est pareil. C'était pas top top. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de jours. On détermine une hauteur. Vous voyez, je n'utilise pas pour le coup de petits réglés. On peut le faire. Voilà ce qu'on appelle le réglage à la volée. Je mors un tout petit millimètre. Et quand vous tirez votre ruban de masquage, si vous le tirez droit, il n'y a pas de pillure, il n'y a pas de vague. C'est que vous êtes propre. Et là, étant donné que j'ai coupé, donc je forme un angle, je suis parfaitement le tracé. Donc ici. Là, j'y suis, vous voyez. Avec deux scots qui sont bien coupés, on arrive à faire un bon petit angle droit. Le joint ici est moins large, mais c'est toujours pareil. C'est une affaire esthétique. Donc je vais équilibrer. C'est juste pour le visuel. Quand on va venir faire le cordon de mastique, qui va être gris, parce que pour le coup, ce n'est pas blanc. Et automatiquement, ici, on va cochonner. Donc là, on vient et on met, voilà, une petite, entre guillemets, une petite protection. Et là, on est très bien. Voilà ce que ça donne la mise en place des rubans de masquage au niveau du receveur. On a les angles qui sont formés correctement à 90 degrés. Et vous voyez la bonne crème, là, c'est reparti. Elle est là. Et là, voilà, je fais mon petit cordon de mastique PU. On ne chôme pas. Ça, ça ne change pas. Peu importe. Vertical, horizontal, le joint. Voilà, premier passage. C'est vraiment pour qu'il ait l'adhérent, ce qu'on appelle le transfert, en fait. Voilà, entre le mastique et le matériau. Ça, c'est important. Parfois, on le néglige et en réalité, il est collé, ce qu'on appelle que de manière superficielle. Alors là, la durée de vie, c'est assez court. Et là, c'est parti. On serre, j'appuie là. Alors, du moment qu'on fait des cordons là, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Il faut voir vraiment par effet de transparence, ici, le ruban de masquage. C'est important, Jean-J, vous voyez, l'effet de transparence, il est là. Là, on a l'effet de transparence. Alors, j'entends, on ne voit pas complètement à travers, mais on comprend qu'il y a un effet de transparence. Il ne faut pas hésiter, on appuie, il n'aime pas à se casser le doigt là-dedans. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. Dès que vous avez terminé, n'allez pas boire l'apéritif ou faire tout autre chose. Il faut vraiment éliminer de suite le ruban. Voilà ce que ça donne, caméra de très très près. Vous avez quand même le rendu visuel. Vous voyez, en le faisant tranquillement, je n'ai pas couru. Un joli petit ensemble et surtout là, pour le coup, c'est esthétique. Et on a des propriétés, bien sûr, d'étanchéité. Les cordons de mastic PU, c'est désormais terminé. Sur la partie receveur, c'est quand même sensible puisque forcément, ça reçoit quand même de l'eau. On va le refaire au bout de trois ans et demi à quatre ans. Et sur les parties verticales, si vous êtes dans le même cas de figure, ça peut recevoir de l'eau. Mais c'est à la verticale, donc cette eau, je veux dire le ruisselle, puis elle va dans le receveur. Vous pouvez allègrement dépasser les cinq à six ans. Moi, j'ai des clients que j'ai fait il y a six ans que je côtoie. Je ne suis pas retourné le faire et ça a quand même déjà six ans passé. Voilà donc à la verticale, c'est du solide. À l'horizontale, voilà, il faut d'expérience. Trois ans et demi, quatre ans, c'est quand même déjà pas mal. Mais vous verrez, il y a moins de sensibilité face à la moisissure parce que la moisissure, ça fait de suite des cordons noirs. Ce n'est quand même pas très, très esthétique. Si vous regardez cette vidéo en plein été et qu'il fait bien bien chaud, sachez qu'au bout d'une heure et demie, globalement, vous pouvez remettre en eau. En intersaison, c'est plutôt deux heures. Et si c'est l'hiver ou ce que la maison, on va dire, n'est pas beaucoup chauffée, comptez au moins deux heures et demie à trois heures pour être tranquille. Ici, on est tout juste en début d'après-midi. Ce soir, tout le monde pourra se laver les oreilles et surtout le reste. À bientôt tout le monde.